C'est extra, c'est extra. Bonjour Pierre, ça va bien ? Oh mon dieu, mais c'est vrai qu'il nous manque Mathieu Noël. Même si Pierre, je dois dire, fait très bien le travail. Mais c'est vrai qu'il nous manque. Normalement il sera là lundi, il sera là lundi. Il se repose un peu chez lui, mais il sera là lundi. Ça passe en machine ça ? Ça passe en machine mon petit gars. Bonjour à tous, bonjour Pierre, et bien sûr, bonjour Patrick. Non je dis bonjour Patrick parce qu'aujourd'hui c'est la Saint-Patrick. Ah c'est vrai. Votre fête, votre jour à vous. Alors évidemment la facilité, lâche, aurait été de se dire c'est la Saint-Patrick. On va lui faire sa fête avec un enchaînement de magnétos, tous plus assassins les inclésos. Vous êtes contre la facilité. C'est d'ailleurs certainement ce qu'aurait fait Mathieu Noël. Mais je ne me chauffe pas de ce bois-là, pas de ça avec moi, non monsieur. Non, moi je voudrais me tourner vers Pierre Ninet et lui rappeler un peu où il met les pieds. Pierre on vous connaît, des sketchs brillants sur Canal, les films à gros budget, les films à moyen budget et à grande qualité, le César et bientôt l'international. Soyez prévenus, ici on fonctionne un peu différemment. Sketch pas brillant du tout. César inventé. Budget minable. Découvrez les joies de... Après nous serons rejoints par Laurie Pester, qui partage l'affiche avec Mike Tyson dans le film, dont j'ignore le titre. Télé amateur avec des intermittents maladroits. 3 secondes pour s'installer. Benoît vous êtes juste entre les deux après. C'est là ? Voilà exactement. Comment t'as dit Benoît ? Benoît ? C'est Sébastien. T'as dit Benoît ? Il t'a appelé Benoît ? Des happening toujours réussis. Vous pouvez encore dessiner comme lui si on vous donnait ? Jali l'aide moi, sors moi ça. C'est un comédien. Et c'est pas un imitateur. Parce qu'il y a rien de plus ridicule que demander aujourd'hui à Pierre Ninet d'imiter Saint Laurent. Une infographie au top. Il y aura un duel entre Gaspard Huliel et Pierre Ninet. Pour le même personnage. Pour le même personnage. Pour... Et là c'est deux fois Huliel d'ailleurs. C'est nous. Des interviews bien préparées. Votre quatrième album solo ? C'est le troisième, le premier n'est jamais sorti. En fait je pensais qu'il existait vraiment. Alors mille excuses. Très, très bien préparé. D'abord un tube planétaire. On ne s'en lasse pas, on le réécoute. C'est pas le clip ça. C'est pas le clip ? Non. J'ai donc inventé un album. Et nous venons d'inventer un clip. Un César. Un César. Un César. Un César. Un César. Avec Pierre Ninet et Anne-Sophie, vous pouvez y aller. Pierre a bien eu un César. Non mais l'autodérision c'est... Il marque des grands en attention. Mais il n'est pas... Vous n'êtes pas le seul Pierre. Pas le seul acteur émérite présent sur ce plateau. Je pense bien sûr à Patrick Cohen. Connu pour son fameux rôle dans le duplex depuis la cuisine. Un rôle qu'il a d'abord pris très à coeur. Avant de déchanter. Oui je sais, j'avais dit que je ne tomberais pas dans la facilité. Que je n'irais pas sur vos petits travers et vos gros défauts. Mais vous savez, j'aime bien citer les auteurs. Vous savez ce que dit Oscar Wilde. Le seul moyen de se délivrer de la tentation, c'est d'y céder. Bienvenue dans C'est à vous. La dernière en direct de l'année. Ouais. Comment ça ? Toutes les autres sont enregistrées. Les petites désillusions du professionnel. Allo, allo Patrick, tu m'entends ? Oui, je t'entends depuis la cuisine. Je t'entends. Pourquoi je fais ça d'ailleurs ? Ah oui, d'accord. Pourquoi ça sert le... Pourquoi on prend un micro-main ? Mais parce que ça fait genre... Il ne marche pas. Il est branché ou pas ? Il n'est pas branché ? Mais non. Putain, mais je sais quoi ça. Tout est fake sur ce plateau. Pierre, ne vous moquez pas. Ne vous moquez pas parce que vous pourriez le regretter. On a tous vu votre interprétation du bluffeur patenté dans un homme idéal. Une interprétation tout à fait splendide. On n'a rien à redire. Mais comparé au bluff version Patrick Cohen, croyez-moi, ça ne vaut pas tripette. Est-ce que vous connaissez cette femme ? Elle s'appelle Monique de Lessard. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Toujours pas. Elle est mère PS de Ponto Combo. Ah oui. Ça y est, je vois. Les coups de blub de Patrick Cohen. Oh la remarquable, salut ! Star Wars avait été mis en musique par... cet homme. Jean-Williams. T'as lu comme nous ? Pardon, mais j'ai bon. Eh, bonne fête Patrick ! Merci Pierre. Merci Patrick, si je puis me permettre. Merci Pierre.